Ce n'était pas arrivé depuis près de 10 ans. Un président des États-Unis en visite officielle dans un pays d'Afrique. Et pour l'unique voyage africain de son mandat, Joe Biden a choisi l'Angola, quatrième partenaire commercial des États-Unis en Afrique subsaharienne, avec 1,77 milliard de dollars d'échanges commerciaux. Au menu des discussions ce mardi, il est donc question d'investissement et de commerce. « Les États-Unis sont tout à fait engagés en Afrique, tout à fait engagés en Angola. Nous avons, lors de ma mandature, investi plus de 3 milliards de dollars en Angola jusqu'à présent. » L'administration Biden espère ainsi sanctuariser ses relations avec les nations africaines à quelques semaines seulement de la fin de son mandat, et ce alors que d'autres puissances sont de plus en plus présentes en Afrique, notamment la Chine, la Russie et la Turquie. « Le gouvernement et le peuple angolais, monsieur le président, souhaitent travailler ensemble pour attirer les investissements américains directs en Angola, pour ouvrir des opportunités de commerce et d'affaires pour les investisseurs angolais sur le marché américain. » Ce mercredi, Joe Biden visitera la ville portuaire de Lobito. Les États-Unis y financent avec l'Union européenne la réhabilitation d'une voie ferrée. Le corridor de Lobito, qui sert à acheminer vers le port les minerais d'Angola et des pays voisins, République démocratique du Congo et Zambie. Pour les Américains, il s'agit de capter une partie du marché très stratégique des matières premières. Pour l'Angola, l'enjeu est de concurrencer les pays exportateurs, Afrique du Sud et Tanzanie. Reste à voir si le successeur de Joe Biden, Donald Trump, qui n'est jamais allé en Afrique, aura les mêmes ambitions. Merci.